Je pense que chaque voyage, je pense qu'il faut tomber. Je pense que parmi les voyages antérieurs, je pense qu'il y a une perte de vitesse vis-à-vis de la popularité. Je pense que parmi les voyages antérieurs, je pense que c'est le moment. Je pense que parmi les voyages antérieurs, je pense qu'il y a une perte de vitesse vis-à-vis de la population. Je pense qu'il y a une perte de vitesse vis-à-vis de la population. Je pense qu'il y a une perte de vitesse vis-à-vis de la population. Je pense qu'il y a une perte de vitesse vis-à-vis de la population. Je pense qu'il y a une perte de vitesse vis-à-vis de la population. Je pense qu'il y a une perte de vitesse vis-à-vis de la population. Je pense qu'il y a une perte de vitesse vis-à-vis de la population. Je pense qu'il y a une perte de vitesse vis-à-vis de la population. Je pense qu'il y a une perte de vitesse vis-à-vis de la population. Je pense qu'il y a les 5 deets. Mais... C'est une perte de vitesse vis-à-vis de la population. La population à l'est du pays. 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 La seule voie qui nous reste pour donner la solution, dans sa globalité, dans la crise politico-sécuritaire, où il y a de traverser la RDC, c'est le dialogue politique qui est de l'accord cadre d'Alice Abeba et de la résolution 2098. Il y a une républicaine et alliée, et il y a une signature, il y a des documents qui sont là. Il y a des documents qui sont là, il y a des documents qui sont là. Il y a des documents qui sont là, il y a des documents qui sont là. Il y a des vérités qui sont là, parce que la vérité est là, il y a des documents qui sont là. Jamais vérité n'y a pas de la vérité. La vérité est là, il y a des documents qui sont là. Et si on peut faire confiance, l'accord cadre sera bien appliqué. Avec ou sans. On va dire qu'on va faire confiance. Si on a fait confiance à ce qu'on a fait confiance, on va faire confiance. Après nous, on a fait confiance à ce qu'on a fait confiance. On va faire confiance qu'on a fait confiance à ce qu'on a fait confiance. On va faire confiance à ce qu'on a fait confiance. Il y a de la centrale électorale. nous sommes les esclaves de la constitution nous sommes les esclaves de la constitution non il est possible de participer à qui la priorité des priorités du gouvernement c'est le recensement de la population on interroge l'expert l'expert dure recensement dans l'identification dans l'enrôlement des électeurs il dit qu'on soit au-delà de 2023 on a été qui a propriété sa population nous avons eu une réponse à PESA qui il a eu une élection en violation de la constitution Dieu merci il a eu une élection en violation de la constitution cette fois-ci il a eu une élection en violation de la constitution qui est plus fort entre nos on est nommé avec Norben Luié c'est là où vous nous disons Norben Luié que Dieu le bénisse que Dieu le gagne parce que l'avenir du colo se trouve entre ses mains. La lecture est très préoccupante. Je voudrais vous rappeler que les CLC étaient parmi les structures qui avaient demandé aux chefs de l'État de prendre des mesures fortes sur la situation de l'Est des pays. Nous avions soutenu l'État des sièges. Dans notre entendement, l'État des sièges visait surtout à donner le plein pouvoir aux militaires, mais sur les plans opérationnels. Ce n'était pas tellement le pouvoir de se substituer à l'administration, mais le pouvoir de sécuriser les zones d'incursion en ayant tous les moyens militaires nécessaires pour atteindre cet objectif. Et donc, nous pensons que c'est le moment d'évaluer un peu comment la situation évolue. Nous saluons les sacrifices de nos troupes, les efforts qui sont fournis. Nous devons aussi remarquer qu'actuellement, il y a un grand défi quant au résultat. L'Assemblée nationale, par sa commission défense et sécurité, a rendu public un rapport. Et je crois qu'en substance, ce rapport est en train de nous laisser comprendre que les moyens nécessaires à permettre à nos troupes sur place de mener à bien leur mission n'ont pas suivi. Et là, c'est un problème. C'est un problème qui exige que nous puissions évaluer et prendre les mesures qui s'imposent. Parce que c'est les sangs congolais qui coulent, c'est les sangs de nos militaires qui coulent et c'est l'intégrité de notre territoire qui est menacée. Donc voilà un peu la lecture que nous pouvons faire pour nous. Quelle est-ce que ces groupes ont été défaits, indiqués comme le politique, les 10 à l'est de la République démocratique de l'État, de certains accords ? Quelle est-ce que ces groupes ont faits encore sur place pour venir au Congrès ? Nous sommes autant que vous étonnés parce qu'effectivement, nous avions pensé que tous les mécanismes qui avaient été mis en place, les principes de Nairobi, les mécanismes de suivi, tout ça étaient des instances qui permettaient de sécuriser et de désarmer et de revenir à la normale dans cette partie du pays. Mais comme toujours, vous savez, si vous êtes faible, vous ouvrez la brèche à ce que les gens qui en vivent vos richesses, qui en vivent votre territoire et qui veulent vous déstabiliser, continuent. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a une situation d'alarme, d'alarme grave. Ici, peut-être à Kinshasa, nous ne nous en rendons pas compte et que nos politiques sont dans la distraction et que le risque d'atteinte à l'intégrité territoriale et à notre souveraineté devient de plus en plus élevé. Donc nous en appelons effectivement à ce que chacun sait qui le concerne, c'est l'État comme commandant suprême et qui préside les conseils supérieurs de la défense, la commission de défense et de sécurité de l'Assemblée nationale, puisse se pencher concrètement sur cette question. Si c'est un problème des moyens à donner à nos troupes, il faut leur donner parce que quelque part, la réponse est d'abord militaire et c'est les rapports de force sur terrain qui déterminent la réponse politique à apporter aux autres. Mais aujourd'hui, je pense que la distraction et les querelles qui noisent et les triomphalismes doivent cesser. Nous avons une situation grave et j'ai craint fort que ce ne soit qu'un début. Il y a une questionnaire en rapport avec la chanson « Évergne ». Oui. On peut dire que vous pouvez répondre à votre question, vous pouvez écrire en ligne. Oui. J'ai écouté cette chanson, un bon rythme, un clip très émouvant et presque un cri de désespoir. Mais j'ai en même temps, pour moi, constaté que c'était un appel au sursaut. Donc, c'est des jeunes qui sont en train de nous interpeller sur les réalités de la vie, sur la vacuité qu'il y a aujourd'hui à faire des études et de ne pas avoir des débouchés, sur les efforts qu'on peut fournir pour essayer de gagner honnêtement sa vie, mais de ne pas parvenir à s'en sortir. Donc, sur l'effet des espoirs dont nous bassinent les politiques à chaque cycle de leur accès aux fonctions et qui aboutissent malheureusement au vide. Pourquoi ? En réalité, les mêmes codes produisent les mêmes effets. Et donc, cet appel-là, cette interpellation de nos jeunes est quelque chose d'important. Et pour moi, c'est très bien. C'est une prise de conscience. Donc, c'est une jeunesse qui interpelle et qui doit continuer à interpeller. On n'est plus seulement dans la distraction, on n'est plus seulement dans les loisirs. Et la musique est aujourd'hui devenue un facteur de mobilisation. L'erreur maintenant à commettre, c'est de tout ramener au pouvoir en place. Comme toujours les politiques entrent dans des querelles inutiles, ou bien les gens du pouvoir en place de se sentir visés. Ils doivent se sentir visés en ce que c'est aujourd'hui eux qui sont en fonction, c'est eux qui doivent apporter les réponses. Parce que quand on hérite d'un pouvoir, on hérite de l'actif et du passif précédent. Donc, on est là pour corriger, c'est même pour ça qu'on a fait campagne. Mais ce n'est pas les limiter à dire que tous ces jeunes ont fait un clip anti-Fachy ou anti-Dépess. Et c'est pour moi une erreur, parce que limiter leur interpellation à cet aspect... Il y avait une certaine personne qui a dit que cette chanson a été sponsorisée par les acteurs politiques de l'opposition. Oui, voilà. Est-ce que dans ces cas, le chômage a été sponsorisé par les acteurs politiques de l'opposition ? L'absence des soins de santé a été sponsorisée par les acteurs politiques de l'opposition ? Les embouteillages, l'insécurité, les coulouna, la vie chère, c'est aussi les acteurs politiques de l'opposition. Donc, c'est justement ça l'erreur. C'est le fanatisme et c'est la cécité intellectuelle. On ne veut pas se projeter. On voit les thermomètres qui indiquent la fièvre, on pense qu'en cassant les thermomètres, la fièvre va baisser. Non, il faut plutôt se pencher sur l'interpellation de ces jeunes et se dire on avance. Peut-être aussi ce qui fait mal, c'est le nom MPR. Mais écoutez, vous croyez que la chanson aurait été plus intéressante si ce groupe s'était appelé UDPES ? Donc, je crois qu'il faut rester dans ce qui est important. Ce qui est important, c'est résoudre les problèmes de notre population. Et aujourd'hui, il est plus que temps de les faire plutôt que d'être dans des discours, des narratifs ou tout ça. Ce n'est pas ça qui a joué le problème. C'est moi qui voudrais remercier. C'est moi qui voudrais remercier la nouvelle injertion, la retour. C'est moi qui voudrais remercier, mais je pense qu'il était un groupe vanézalaki défait, un syndicat qui en haut. Mais à notre point de surprise, c'est moi qui voudrais attaquer la retour. C'est moi qui voudrais remercier. C'est moi qui voudrais remercier. C'est moi qui voudrais remercier. Il faut qu'il y ait un état de guerre pour qu'il n'y ait pas de paix et qu'il n'y ait pas de paix et qu'il n'y ait pas de paix et qu'il n'y ait pas de paix. Il faut qu'il n'y ait pas de paix et qu'il n'y ait pas de paix et qu'il n'y ait pas de paix. Il faut qu'il n'y ait pas de paix. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. On n'est pas dans la paix, on est dans la guerre, mais comme cette guerre est asymétrique, on ne peut pas appliquer les règles officielles d'une guerre normale. C'est-à-dire ne pas bombarder les églises, protéger la population, etc. Donc, dans cette guerre asymétrique, il y a l'état de siège que le président a décrété par sa clairvoyance. Et c'est tout à fait normal que de l'autre côté, qu'il y ait des ripostes. C'est tout à fait normal que de l'autre côté, ils sont en train d'essayer un moyen de sauver leur vie, etc. Mais ce qu'on peut saluer dans cette guerre, c'est qu'il y a eu quand même des territoires qui ont été occupés par nos forces armées, qui ont été des territoires jadis occupés par des rebelles et qui ont été conquis par notre armée. Pourquoi personne ne salue cela ? Pourquoi personne ne parle de cela ? Pourquoi personne ne vous parle, par exemple, de cette dame qui a été arrêtée et qui, ça fait 23 ans, qui travaille pour l'autre partie des rebelles d'Ougandé ? Alors, pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi on en parle tout simplement quand il y a des morts de l'autre côté et qu'on déplore l'état de siège ? Aujourd'hui, avec l'état de siège, nous avons vu quand même une nette amélioration, ne fiscue que par nos portables et les réseaux sociaux. On ne voit plus des morts par milliers, on ne voit plus ces femmes qui ont tué avec l'armée blanche, toute cette erreur qu'on nous faisait subir par des réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, l'armée FRDC a riposté contre cela. Donc, on peut toujours saluer la force de notre armée qui s'implique, la force de nos autorités qui s'implique, et non dire que non, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché parce que les gens ne construisent plus les immeubles, ou ils tiraient quand même un gain par rapport à toute cette guerre de l'Est, ils tiraient un gain sordide pour construire des immeubles, pour faire leur trafic macabre. Alors, mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a cette avancée de l'armée, mais je demanderai tout simplement à la population d'être derrière nos forces armées et d'être derrière la clairvoyance du président Félix qui a décrété cet état de siège. Le fait que nous gémissons, le fait que nous on s'est mis à lamenter, à pleurer, à plernicher, on répond aux observations de l'autre partie adverse. Si on est en train de gémir, si on est en train d'être divisé, si on ne formait pas un bloc, alors dans ce cas-là, on répond à la réponse des autres, à la réponse de notre ennemi. L'ennemi du Congo, ce sont les M23, l'ennemi du Congo, c'est la rébellion. C'est cette attaque ? Oui, non, M23, vous savez, en 2013, ils ont été séparés, il y a des rebelles de M23. Et le M23, peut-être, il peut dire qu'il n'est pas là-dedans, mais il y a des rebelles de M23. Mais aujourd'hui, même si l'ennemi ne donne pas son nom, justement, il ne donne pas son nom parce qu'il a peur. Parce que quelqu'un qui s'est quoi brave, etc., ne cache pas son nom. Donc, s'il a peur, c'est parce qu'en face, il y a une armée, il y a une force. Alors, c'est à nous, peuples congolais, d'être derrière notre armée, d'être derrière nos vaillants soldats pour renverser complètement la tendance. Vous savez, cette guerre qui a commencé à l'Est ne va pas se terminer à l'Est si on ne défend pas. Si on n'est pas derrière notre armée, cette guerre qui a commencé à l'Est finira à l'Ouest. Et ça sera toute la République démocratique du Congo qui est visée. Donc, nous devons aujourd'hui, moi, je dirais personnellement, demander au chef de l'État, même nos jeunes, nos volontaires, nous sommes là pour épauler notre armée. S'il faut y aller, nous sommes là, nous, la population, pour y aller. Au moins, une fois pour toutes, que la souffrance de notre peuple finisse, une fois pour toutes, et que la paix revienne dans cette partie de notre territoire. Merci. Nous devons donc靠ger par le rapport de notre québéocole, nous sommes là-bas, on s'ampleur dans cette opposition, on lesbuat describe la leur Le Québec de notre argument, Who n'existe il ne va pas l'Est. Alors, nous neçonsons pas à l'Est dans cette remarque. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.